Bonny Automobile vous présente Légende du sport. Notre invité aujourd'hui est M. David Scrella. David, bonjour. Bonjour. La grande question, Légende du sport, qu'est-ce que tu deviens depuis la fin de la carrière professionnelle ? Je suis encore un peu au club à Colomiers. Je m'occupe des buteurs, du joueur au pied en général de l'équipe première et un peu du centre de formation aussi. Donc j'ai toujours un pied dans le rugby. Et ensuite, j'ai monté deux sociétés sur Toulouse. Une qui fait du courtage en crédit immobilier et professionnel et une autre qui fait du conseil à gestion de patrimoine. Donc voilà, j'ai mes journées qui sont très bien remplies et mon emploi du temps aussi occupé que quand je jouais au rugby. Quand tu as pris la décision d'arrêter, tout était déjà prédéfini. D'un côté, tu savais que tu allais rester un petit peu dans le rugby et ensuite le professionnel. Après le rugby, ça, ce n'est pas défini à l'avance. Je crois que c'est les opportunités, les envies du club du moment. Colomiers, c'est mon club de formation. Donc ils avaient envie que je reste au club. Donc ça a été une opportunité pour moi de rester un peu dans le rugby. Du coup, j'interviens deux fois par semaine depuis un an et demi. Et ensuite, le côté pro, mais oui, j'avais anticipé pas mal avant la fin de ma carrière puisque j'ai créé la société il y a huit ans. Donc voilà, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Et voilà, depuis un an et demi, je suis à plein temps. Mais sachant que quand j'étais à Colomiers, qu'on ne s'entraînait que les matinées, les après-midi, j'allais aussi bosser. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment que j'ai une double activité. Et maintenant que je suis dans la vraie vie, quoi. Et si Colomiers te prenaient plus de temps un jour, si on te demandait d'être encore plus présent, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais ou tu veux garder cet équilibre ? Pour l'instant, je préfère m'investir à 100% dans ce projet, dans cette entreprise. Après, on verra dans l'avenir. Mais pour l'instant, j'avais envie de couper un peu avec le rugby, les week-ends, les placements. Même si on vit une vie extraordinaire, il y a quand même quelques contraintes, notamment familiales. Donc j'avais envie aussi de couper un peu avec ça. Et maintenant, pour l'instant, j'ai un bon équilibre entre mon boulot, ma famille, et puis un peu de rugby aussi de temps en temps. Donc voilà, pour l'instant, ça me convient. Voilà, profiter de la famille aussi, c'est important. Parce que quand on est joueur, ce n'est pas forcément évident. David, merci beaucoup de nous avoir donné de tes nouvelles. Et puis pour ceux et celles qui veulent continuer avec David Srela, vous allez pouvoir cliquer sur la petite vignette et les grands souvenirs de carrière. David, sans plus attendre, on va se donner rendez-vous dans quelques instants pour une prochaine interview. Légende du sport vous a été présentée par Bonny Automobile. Vers on par exemple, on unitait la merde quand même eu les personnes. – Sous-titrage FR 2021